La séance d'essai parfaite sur le circuit le plus mythique du circuit de Roland-Bruns, on s'ouvre un grand prix demain après-midi, donc Ricciardo sur Red Bull, meilleur temps aujourd'hui à Monaco. L'autre émettement de l'après-midi, ce sont les demi-finales de la Ligue des Champions de Hande et notamment la première demi-finale qui va débuter dans quelques instants, ça se passe à Cologne. En Allemagne, Georges Tireno est sur place dans une ambiance de solide, Paris Saint-Germain va affronter les Polonais de Kielsen dans un instant, Georges. Dans une ambiance incroyable, oui, dans cette Lonses Arena remplie à Ravort ici à Cologne, 20 000 spectateurs pour cette première rencontre du Final Four, la première fois qu'il est qu'il est française et dans ce Final Four, le Paris Saint-Germain, ils sont juste devant moi les joueurs, je pourrais les toucher, ils sont à 1 mètre les joueurs du Paris Saint-Germain, il y a des regards très concentrés pour Thierry Omeyer notamment qui vient de s'installer dans l'étage, Nicolas Carabatic qui prend Samuel Arrugia, dans ses bras, Michael Ansel également qui est là avec son tradition, Il y a 500 suborteurs parisiens, ils ne sont pas très nombreux, mais ils font du bruit pour les encourager face à ces Polonais de Kielsen, les champions polonais qui ont eu la coupe également, attention les Polonais qui ont l'habitude du Final Four, c'est la troisième fois qu'ils sont là, ces Polonais, mais sur le papier, on nous dit que les Parisiens sont les favoris de cette rencontre, on l'espère en quelques instants, en tout cas, ce sont les Parisiens qui vont donner le coup d'envoi dans quelques instants, ici, Christophe. Très bien, Georges, on va te retrouver dans quelques instants, donc pour le coup d'envoi et pour ce match qu'on va suivre sur RMC, Olivier Giraud va nous rejoindre également dans quelques instants, mais auparavant, nous prenons la direction d'Organ-les-Bains, la bien nommée, car il pleut des cornes, la tour parisienne, et notre petite grenouille est là, c'est Bastard Arras. Et oui, je suis monté sur mon déchelle, effectivement, il pleut, sur les pommes d'Organ, les concurrents du Quintet qui se sont élancés, qui vont passer devant les tribunes, il reste un tour à couvrir, parcours de vitesse, cet après-midi sur le plateau de Soisy, et la favorite de cette époque, le 4, Sarah Ferretel, Nathan Persson, elle est mieux en tête pour passer devant les tribunes, un tour à couvrir, juste devant le 5, Pertizle, Fumcocoloco, le 6, qui a effectué un beau échauffement, est en 3ème position, l'exat des plans, également, le 13 est bien parti, alors qu'on s'est rapproché avec Hulte du Noyer, le 7, en revanche, on est mal parti avec Airband Ouest, qui est parti sur une petite bêtise, le numéro 10, c'est qu'il se retrouve pour l'instant à l'arrière du peloton, en dernière position pour l'instant, le 8, Vénus de Bailly, la ligne d'en face, pour bientôt aborder l'ultime tournant de ce prix de l'obélisque, toujours sous la conduite de Sarah Ferretel, le 4, qui réaccélère gentiment pour aborder la ligne d'en face, on se rapproche à l'extérieur avec une petite casse éloise, Jean-Michel Bazir, qui a décidé de ne pas laisser faire la favorite, et qui vient pour l'instant en 2ème position, et qui va essayer de lui mettre la pression, on est 3-4, côté corps, toujours avec Alexa Déplomb, le numéro 13, qui a un bon parcours, mais qui va devoir se sortir de l'emprise du peloton, on est à l'arrière-garde, avec le numéro 16, UVV Mugit, qui ferme maintenant,